Musique On a décidé d'être autonome, c'est-à-dire qu'en fait de pouvoir cultiver, c'est d'avoir un panel, c'est pas forcément d'être en autarcie complète. Musique Notre but c'est d'avoir un jardin tout prêt, on essaye d'être autonome en salade et en légumes verts et en même temps on a une partie des patates, des oignons, des échalotes, les tomates, enfin les poireaux. Mais bon, si on n'en a pas assez, c'est pas un problème, parce que comme on reçoit beaucoup, j'ai pas envie d'en faire un labeur qui me prendrait trop de temps, parce que je suis harpiste à la base, donc mon métier c'est de la harpe et de la musique. Donc moi j'ai juste envie que ça soit un très bon violon d'ingres. Actuellement il y a du woofing qui se passe et il y a beaucoup de gens qui vont chez d'autres gens qui ont des connaissances et donc en fait en apprentissage ils apprennent à cultiver et je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen. Et là en fait, on ne vous a pas dit mais on est en hameau et donc on a un jardin collectif qu'on a dessiné sous forme de mandala, donc ça fait une forme géométrique où on a respecté les directions et en fait c'est les femmes surtout qui cultivent. On était aussi apiculteurs, donc on a eu jusqu'à 17 ruches. J'explique beaucoup comment on fait le compost à partir de sûres qu'on met dans les toilettes sèches, à partir de la paille qu'on va mouiller et piétiner pour refaire de l'humus. Cette couche d'humus elle est toute petite sur la terre et en fait en la préservant et en lui redonnant de la vie, on préserve la vie de l'humanité. Et nous sommes dans un cycle, c'est-à-dire que je mange par exemple une carotte que j'ai élevée dans la terre, je la mange, mon corps prend ce dont il a besoin, j'expulse ce dont je n'en ai pas besoin et je vais le transformer de manière à ce que ça refasse de la couche d'humus et une terre qui va pouvoir accepter de nouvelles graines qui vont devenir des carottes. J'ai envie juste de dire le plaisir que j'ai à travailler dans le jardin, le plaisir à refaire de l'humus à partir d'un bon compost. C'est quelque chose qui est important pour nous, le potager. C'est quelque chose qui est vital parce qu'en fait on arrive à se nourrir avec très peu d'argent et on a les légumes frais qu'on va pouvoir chercher directement dans le potager, c'est-à-dire à moins de 200 mètres directement. Et en même temps, en les cultivant, on se rend compte de... Eh bien on est en contact avec la nature, on est en contact avec la terre. Actuellement une salade, mettons que ça soit à 1,20€, mettons on va arrondir à 1€, on mange deux salades par jour et on est autonome en salade. Donc rien qu'au niveau de la salade, 365 jours multipliés par deux, c'est quand même un gros budget. Le jardin, quand on est deux jardiniers, c'est un excellent terrain de dialogue et d'apprentissage de dialogue. C'est un bonheur pour nous de nous rencontrer, de papoter comme au lavoir dans le temps sans doute. Et en fait, il y en a une de nous qui est spécialiste de la communication non-violente. Donc on discute, il y en a une autre qui est passionnée de méditation. Donc on parle de choses très chouettes en arrachant nos mauvaises herbes et en plantant d'autres bonnes herbes. Donc c'est vraiment un bonheur. De plus en plus, j'essaye de travailler avec les élémentaux de la nature. C'est-à-dire que je suis sur la terre, mais en même temps je pense qu'il y a une vie autour de moi. Et cette vie, c'est presque comme si je lui parlais, elle est en conscience autour de moi. Et donc je pense que je la remercie d'être là et de pouvoir m'aider à transformer une petite graine en un légume ou une petite graine en un arbre. Et pour moi c'est un bonheur, voilà. Par exemple quand on mange une boîte de petits pois, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière une boîte de petits pois. Et là on peut vraiment prendre conscience de ce que c'est d'avoir 500 grammes de petits pois dans son assiette et de savoir comment ça a été fait, voilà. En fait je me rends compte que quand on vit en ville, on n'est pas en connexion avec la terre. Et donc le fait de pouvoir mettre ses mains dans la terre ou de pouvoir ne serait-ce que couper des roses ou de cueillir des légumes, en fait à chaque moment on est conscient de l'abondance que la terre nous donne. Et c'est une véritable abondance, voilà. On n'arrête pas de nous parler de la crise et donc du manque. Et en fait moi j'ai l'impression que la terre nous offre en abondance. On a perdu cette conscience de l'abondance qui est autour de nous et que la terre nous offre. Et que si on voulait partager, et bien en fait personne ne manquerait.